34, 35, voilà, bonne chance à tous, vous avez désormais 5 minutes pour répondre, la question n'est pas très compliquée. Là en revanche, ça va être plus chaud et plus difficile, finale du 3000 mètres stipple. Et Abiba Gribi, la tunisienne, deuxième en partant de la droite. On va découvrir un peu toutes ses protagonistes, jamais jamais la Tunisie ne l'a remporté de titre. Le Brésil à la perche, s'y déjà en 2011. Avec Fabien Namur sur ce sautoir, elle sort de sa perche, il y a quelques centimètres qui manquent à l'ascension. Renaud Lavilloni supporte le Brésil alors. Espérons que Renaud Lavilloni aura le Brésil qu'il supportera dans un an. L'histoire de sauter au-dessus du pain de sucre et d'aller chercher le Graal. Allez, finale du 3000 mètres stipple avec Chélimos et Chepkirui, les deux premières des derniers championnats du monde qui ne sont pas là. En leur absence, on suivra Assefa, troisième des championnats du monde et des Jeux Olympiques. Jebec, Gribi, l'Ethiopie avec Ayalu et Assefa, troisième des Jeux et des championnats du monde. Il y a également les USA, Coburn et Kigley, et surtout Coburn. Et puis, bien sûr, le Kenya avec Nyambura, Chepkirui, Tchengetic. Et McAuburn, l'américaine, qui a adhier à Assefa, 9-11 sur 3000 mètres stipple cette année, qui est un tout petit peu en deçà, mais ça ne veut plus rien dire maintenant. Allez, la dernière a essayé de franchir 4'90, la grecque Kayakou Poulou. Et comme Mürer et comme Silva, finalement, ça ne passe pas. Et voilà, Nyambura, le danger numéro un pour Abib Agribi. Tout jeune, Nyambura, qui s'était imposé à Singapour lors des premiers Jeux Olympiques de la jeunesse, en établissant, c'était sur 2000 mètres stipple, que vous connaissez bien, vous avez battu le record du monde du 2000 mètres stipple. Et puis, Niwot Ayalu, là aussi, moins de 9-10 son record. La plus régulière des coureuses africaines depuis 3-4 ans. C'est un très bon finish. Et puis, à ses côtés, Abiba. Abiba, licencié à la Franconville, entraîné par Jean-Michel Giragé depuis cette année. Votre entraîneur, l'entraîneur de Medibala, vice-championne olympique, vice-championne du monde, mais elle va récupérer le titre parce que Zaripova a joué avec la ligne jaune et a été rattrapée par la patrouille. Et puis le brine avec Chebet. L'ancienne championne du monde kenyanne naturalisée. Et Abiba Gribi qui, tout de suite, se positionne à la corde avec les kenyans qui sont partis pour une course d'équipe. Oui, mais on s'en doutait, vu le contexte, mais on aura plus de précision dans moins d'un tour. On passe à le tout cas de 100 mètres pour voir vraiment les intentions des uns et des autres. Mais le plus important dans ce type de course, c'est véritablement d'être bien placé, de bien franchir les obstacles. Et surtout, surtout d'être relâché le plus longtemps possible. Et lorsqu'on a une finale à 15, c'est compliqué de faire sa place. Alors la stratégie, est-ce que c'est plutôt de mener au train, d'attendre qu'il y ait une sélection, entre guillemets, naturelle ? Là, ça ne court pas. Là, on est vraiment sur un profil tactique. Moi, je pensais que ça allait être l'Indienne qui allait mener tambour battant parce qu'elle avait pris ses initiatives lors des séries. Voilà, elle avait battu le record national. Mais voilà, on se rend compte que ça commence à bousculer un petit peu. Il faut faire sa place, il faut vraiment faire attention à tout ça. Et puis rester plutôt devant, éviter les bousculades, les coups de pointe, avoir la visibilité sur les obstacles qui se présentent. Voilà, là, on est sur des bases vraiment très très lentes. On est sur plus sur du 3, 3,15, 3,20 au passage de 1000 mètres, donc sur des bases de 10 minutes. Donc il faut vraiment faire très attention à bien prendre sa place, s'imposer et surtout avoir une possibilité des barrières. On parle d'obstacles, on parle de barrières. Sur le saut à la perche, Fabiana, Mureur, deuxième essai, raté à 4,90. Elle reste quand même en tête du concours à la faveur du nombre d'essais réussis ou plutôt ratés. Devant Silva et Kerya Kokoulou. Ayalé, l'Ethiopienne qui est en dernière position de ce peloton, qui a pris le choix de rester derrière. Et on voit les Kenyans qui sont aux avant-postes. Avec la Marocaine. Et Babar qui prend les devants, finalement. Voilà, celle qui avait battu ce record national lors des séries. Ce que je pensais, c'est qu'elle a envie de partir au train, d'user ses adversaires au fur et à mesure, pour émousser les athlètes qui finissent vite. Voilà, on voit les Kenyans. Ils se repositionnent devant. Et le retour également d'Emma Coburn, la grande blonde à la corde. Là, Emma, que l'on reconnaît assez facilement, parce qu'elles sont un petit peu plus grandes que leurs adversaires. On est sur des bases de 9,30. Voilà, ça a accéléré progressivement. Kaya Koupoulou à la perche, 4,90. Une barre, inaccessible encore pour la grecque. Il reste une tentative aux trois concurrentes pour connaître. Non, c'est fini. Parce qu'elle a fait l'impasse à 1,85. Elle est troisième, effectivement. Elle est troisième. Donc, une chance. Ça se tasse au milieu du peloton. De toute façon, le 3.000 stipple commence à partir du 2.000. On commence à avoir mal aux jambes. Et on voit, à ce moment-là, si on a assez travaillé l'endurance de force, c'est-à-dire la répétition du franchissement des sauts. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de travail de pliométrie pour habituer ses muscles à monter et à descendre. Là, ça s'observe, clairement. Avec la Marocaine Elouaoui Alami qui occupe la deuxième position. Et derrière, Aguiba Gribi qui remonte en quatrième position. Et Ayale qui est vraiment, très bizarrement, qui est vraiment à l'arrière du peloton, qui fait l'accordéon. Avec la Ola dans ce nid d'oiseau. On va arriver à la mi-course. Là, on se dépasse de 9.35 et 9.45 pour le peloton. Ça commence à bouger. Ça commence à bouger un petit peu devant le peloton. Il faut absolument rester dans ce trio de tête avec la Marocaine Elouaoui. Surtout, faire attention aux obstacles. Et le saut pour la victoire, peut-être. Emmanuel. Yaris Lesilva, 4.90, troisième et dernier essai. Et voilà ! Oui ! Et voilà comment elle va sans doute s'emparer du titre sur son dernier essai. La meilleure performance mondiale de la saison sur le troisième essai. Mais une pression énorme. Alberto Rantorena. Alberto Rantorena qui était là dans la tribune. On va rester sur la dernière tentative de Mureur qui était en position de remporter l'or alors que Sylvain vient de franchir 4.90. Et on va revenir sur le 3.000 mètres steep. La plombe Rantorena rien, rien de ce dénouement passionnant, palpitant. Avec les Ethiopiennes qui se repositionnaient dans le peloton. Et on voit les athlètes qui ne veulent pas prendre des risques. Ils sont carrément dans le deuxième couloir au vu du rythme, au vu de l'allure, au vu des changements d'allure qu'il y a. J'ai bête du Bahreïn qui est remonté également avec son maillot blanc. Ça y est, ça commence. Les 3.000 stuples, ça commence maintenant. Les Ethiopiennes qui sont un peu derrière, qui remontent. La garde kenyane devant. Ayali qui fait l'effort à l'extérieur pour se replacer. Voilà. Au passage de la rivière. Et je vous coupe la toute dernière fois, toute dernière fois, vraiment, gomme avant le dénouement de ce 3.000 mètre au stuple. Fabiana Mourer, si elle franchit cette barre, on peut dire qu'elle est championne du monde. Si elle la rate, eh bien le titre revient à Silva. Fabiana Mourer, troisième et dernier essai. Eh bien ce serait une médaille d'argent pour la brésilienne. Médaille d'or et championne du monde pour Silva, la cubaine. Et voilà, et c'est assez normal finalement. La cubaine meilleure performance mondiale de la saison. Qui est donc championne du monde devant Mourer. Et la troisième place pour la grecque. Allez, le retour sur le 3.000 mètre au stuple pour le dénouement. Et Mako Bern, l'américaine qui a pris les devants. Qui est suivi par Abiba Gribi et l'allemande Krause. Les deux Kenyans commencent à lâcher. Ayale qui commence à se replacer. On a à 600 mètres de la ligne d'arrivée. L'américaine et la tunisienne qui sont côte à côte. L'éthiopienne qui fait l'effort pour revenir. A l'éthiopie qui reste deux Kenyans, deux éthiopiennes. Et devant, devant l'américaine. Et Abiba Gribi, il va être important ce passage. Ce passage de la rivière. Il va rester 500 mètres. 500 mètres. Et Abiba Gribi qui se positionne à côté des McAuburn. Au côte à côte. L'amant Krause qui joue son batou. Qui n'a rien à perdre. Et Krause finaliste des deux derniers mondiaux. Et des Jeux Olympiques. Regardez Copern Lucid. Et les éthiopiennes qui commencent à lâcher. Abiba Gribi qui prend la tête. Qui est suivi par la Kenyan. Et Abiba Gribi qui a été attaché. Et Abiba Gribi qui prend les distances. Qui accélère. Qui doit absolument se concentrer sur les obstacles. Et Abiba Gribi qui fait parfaitement sa course. Les éthiopiennes qui reviennent. L'américaine aussi. Il va rester 150 mètres. Et Coburn a toujours. Coburn a toujours. Allez on tourne ça. C'est parti. Il va rester 120 mètres. Cet athlète a réalisé Kato. Qu'est-ce que ça ? Krause qui passe en intérieur. Allez. C'est bientôt fini pour assurer l'obstacle. Faut y aller. Faut y aller. Faut y aller. Krause. Attention Krause. Jusqu'au bout. Allez. 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 C'est-ce que ça va ? Elle a pris ses initiatives, ses responsabilités. Elle a été battue par plus forte qu'elle aujourd'hui. Et l'Allemande, l'Allemande Krause, qui fait une course exceptionnelle pour une Européenne qui se hisse sur le podium de la championnat du monde. Krause qui a réussi ce que Mayadin Mekissi ou vous avez fait au championnat du monde sur 3000 m stiples. Aller chercher une médaille face aux Ethiopiens, face aux Kenyans. Mais là, c'est la revanche de Monaco. Griby avait battu Chef Kemoy. Et bien là, la Kenyane est arrivée devant la Tunisienne. Et je sais que c'est difficile pour vous parce qu'il y a votre cœur qui parle. Non, non, non. Non, non, je suis quelqu'un de très fair play. Il faut prendre le résultat tel qu'il est. Elle a fait sa course. Elle a été battue par plus forte qu'elle sur ce type de course-là. C'est tout à son honneur. Elle apporte une médaille de plus à la Tunisie. Elle se projette sur les Jeux Olympiques l'année prochaine. Elle s'est replacée sur l'échiquier mondial après une année 2013-2014 compliquée. Apparemment, il y a photo pour la troisième place parce qu'on a les deux premières. Mais ça, ça tarde. Non, ça y est, c'est fait. Non, il n'y avait pas... Non, c'était loin derrière. Donc, ça m'étonnait aussi. Mais on n'avait pas le résultat sur notre tableau qui était bloqué. Elle conserve la médaille d'argent pour un centième. Et l'allemande qui fait une course énorme, qui bat son record personnel en finale à Chapitre du Monde en demi-fond. C'est exceptionnel. Voilà. Après, forcément, c'est mon cœur qui parle. Mais moi, je suis très content parce qu'elle concrétise un travail qu'elle a commencé cette année avec un nouveau staff. Et l'objectif, c'est de décrocher une médaille olympique avec le plus beau métal l'année prochaine. Et ça fait un deuxième titre pour le Kenya aujourd'hui qui est plus que jamais en tête des médailles. Mais le Kenya qui, on vous le rappelle, a vu deux de ses athlètes contrôlés pour dopage le 20 et 21 août dernier ici à Pékin. Bon, ça va faire parler fatalement parce que quand on a des athlètes qui sont positifs et d'autres qui remportent des titres, il y aura forcément des interrogations. Cuba a décroché enfin l'or à la perche avec Yareste et Silva qui tentent. Quel bar ? 5,01 m pour Silva. 5,01 m pour tout simplement égaler le record. Je regardais un peu les tableaux. Isin Baieva, championnat du monde 5,06 m. C'est le record des championnats en fait. Championship record à Helsinki en 2005, 5,01. Elle n'est pas joueuse, elle aurait pu grigoter un petit centimètre. Elle a envie d'être sur la photo avec Isin Baieva, la record du monde. En même temps, c'est son record amélioré de 10 centimètres. Ça fait haut mais l'important est ailleurs. Et regardez, Cuba. Mais à l'image de Renaud Labiloni lorsqu'il a gagné un concours, essaye toujours de franchir plus haut, d'essayer de faire le spectacle jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il est en train de faire Silva. Les Kenyans qui sont présents partout, quand même. C'est la discipline de prédilection. C'est tout. Il y a Risley Silva qui est parvenu à redresser une situation mal engagée. Elle qui est championne, qui était la meilleure performance mondiale de la saison. Allez, petite page de pub avant la finale du 400 m. Et on...